Alors, parlons un peu d'hydrogène sur H2Mobile.fr. Hydrogène, la Corée du Sud poursuit ses investissements. Intervenant le 19 août dernier lors d'un forum dédié à l'énergie, le vice-ministre du Commerce, Chung Song-hil, a rappelé l'engagement du gouvernement sud-coréen pour la filière hydrogène. Avec la Chine et le Japon, la Corée du Sud fait aujourd'hui partie des pays asiatiques les plus engagés dans le développement de la filière hydrogène, souhaitant créer une véritable société de l'hydrogène. Le gouvernement sud-coréen investira l'an prochain 586,6 milliards de won pour soutenir la recherche et le développement, l'industrialisation et la vulgarisation de la technologie. Alors, il voudrait une station toutes les 20 minutes. L'accès à une station de recherche d'hydrogène dans les 20 minutes de n'importe où dans le pays devrait être possible d'ici deux ans. A-t-il déclaré, précisant que le gouvernement soutiendra également le déploiement de stations de distribution d'hydrogène liquéfiées, alors que le pays compte aujourd'hui 42 stations d'hydrogène en activité. L'objectif est de parvenir à 300 d'ici 2022. Le gouvernement sud-coréen continuera à croître l'enveloppe budgétaire allouée à l'industrie hydrogène jusqu'en 2022. Objectif, faire passer la flotte de véhicules hydrogènes, y compris bus et camions à 81 000 unités. Bon, ben voilà qui est assez ambitieux. En deux ans, il faudrait multiplier par 7 du coup le nombre de stations. Alors, je veux bien croire que les Coréens du Sud n'est pas un grand pays en niveau dimension, mais quand même là, une station toutes les 20 minutes, c'est très très ambitieux, en deux ans surtout. Donc, ils ont l'air très motivés, les Coréens du Sud, par l'hydrogène, c'est assez étonnant. À voir s'ils font le bon choix. Et je pense que c'est aussi parce que la marque sud-coréenne, Hyundai, a son exo-hydrogène. Donc, je pense que aussi, c'est pour ça que le gouvernement veut aider Hyundai à créer des voitures hydrogènes. Et il y a Toyota aussi, du coup, avec les Mirai, qui est japonais. Voilà, ben écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cet investissement colossal de la Corée du Sud dans l'hydrogène ? Est-ce qu'ils ont raison ? Ou est-ce qu'ils ont tort ? Allez, ciao !